... Premier forum des solidarités à Olivet avec deux grands temps. Ce matin, nous étions tournés vers les demandeurs d'emploi et le service des personnes à domicile. Nous avons fait rencontrer des demandeurs d'emploi et des associations susceptibles de les recruter. Il y a eu des promesses d'embauche sur des temps partiels en CDI. C'est une grande satisfaction pour nous. Deuxième temps, cet après-midi, plus particulièrement dédié aux seniors actifs pour leur proposer et leur démontrer toute la palette de possibilités qui existe à Olivet pour s'occuper quand on est un retraité. Être retraité, c'était aussi la possibilité de s'engager, de s'engager pour sa ville, de s'engager pour une association et de ne pas être que spectateur, mais aussi acteur et que c'était le moyen de rester en forme. Cette journée a été un succès parce qu'elle a permis à un grand nombre de personnes d'avoir accès en un seul lieu à tout un tas d'informations. Les stands pour les associations Liften, les différents stands des partenaires pour l'accès aux droits sociaux, pour le logement, pour l'énergie. La conférence qui, en début d'après-midi, a réuni plus de 150 personnes et je remercie Maître Pleo de l'avoir animée. Ça a été tellement un succès qu'on a dû refuser du monde. Donc je vous prie de nous en excuser. 150 places, c'était beaucoup. Et vous pourrez la retrouver dès la semaine prochaine sur le site internet de la ville pour ceux qui voudraient la réécouter et pour ceux qui n'ont pas pu y accéder. Étant donné que le forum était sur le thème des seniors, la mairie a souhaité que le thème abordé soit la transmission de patrimoine. Donc on a évoqué tous les mécanismes de transmission au profit du conjoint, au profit des enfants, les donations, les contrats de mariage, les donations entre époux. Tout cela en un temps assez restreint, donc ça a été intense. Il y avait une attente des gens, beaucoup de questions à la sortie également. Apparemment, ça a eu du succès. Et donc quand on réussit quelque chose qui rend des services aux Olivetins, on est très content et donc je peux vous annoncer avec joie que le forum des solidarités sera renouvelé l'année prochaine et que j'espère qu'on y trouvera autant de personnes. Sous-titrage ST' 501